Coucou à tous, c'est Krym, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 du Lunar Zodiac Challenge. Dans l'épisode précédent, on essayait de finir en fait la serre, enfin de récolter assez d'argent pour pouvoir finir la serre avant l'arrivée de l'automne qui est prévue pour demain. Donc c'est pas gagné-gagné, mais enfin on n'est pas très loin. Il faudrait aussi, parce que c'est demain aussi l'anniversaire, même aujourd'hui je crois. Oui voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire, donc elle va pomper demain très certainement. C'est l'anniversaire d'Aari, donc il va falloir quand même agrandir un peu la maison, histoire de mettre une chambre, et puis il faut acheter un lit de bambin. Donc bref, on a vraiment cruellement besoin d'argent, puis il faut penser au deuxième bébé. Donc il se pourrait que nous ayons six nouveaux voisins, tous plus charmants les uns que les autres, en arrivée directe de la galerie, pardon. Qui pourrait potentiellement faire de bons géniteurs. Donc, bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Pour l'instant elle était crevée. Non ça allait mieux, elle n'est pas crevée, c'est juste qu'elle a envie de faire pipi. Et puis manger, et puis lire un petit peu, se distraire quand même. Parce que c'est dommage que peindre des tableaux ne la distrait pas du tout, parce que... Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah, il faut qu'elle s'occupe d'Aari aussi. Tu liras après t'être occupée d'Aari, ce sera... Eh ben, on a toujours done, lui, c'est bon. Tu fais une fois, tu bâtifoles, une fois dans des buissons avec lui, il n'arrête pas de t'appeler. Ah, dis donc. C'est plus ce que c'était, les réticents, l'engagement, je vous le dis. Peut-être qu'il veut remettre le couvert. Oh, pour ça j'ai de nouveau un bug, j'ai... Alors, j'ai vérifié. Le seul CC que j'ai pas retiré, c'est le MC Command Center. Donc, bah s'il faut, je vais le retirer, parce que... C'est pas possible, ce bug-là, sans cesse, avec l'action qui s'annule pas. Et du coup, ça m'empêche de faire plein d'autres choses. On va les nourrir ce bébé, quand même. Berser, parler, fabuler, dot de l'unée. Puis bon, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter, là, parce que le trait, en fait, qu'on est censé lui donner, bambin, c'est pénible. Voilà. Je sens qu'on va bien, bien s'amuser. Voilà. Réparer. Je sais pas si je me lance dans... Dans un tableau, ou si j'essaye de débuguer d'abord, parce que... C'est dommage, parce que l'MC Common Center, il m'est bien utile, donc... J'espère que ça vient pas de là. Il y a peut-être une mise à jour que j'ai pas fait, ceci dit, mais... Vas-y, débarrasse. Cherche des pièces, ça fera de l'argent. Et on va tenter de faire un tableau. Parce qu'apparemment, les actions ont pas l'air de s'annuler. Donc, en espérant qu'on se retrouve pas avec un tableau tout blanc comme l'autre fois. Non, ça a l'air de pas être le cas. Il faut une poubelle. Oh bah, il faut de l'argent pour acheter une poubelle, écoute. Nous, on en a pas. Voilà. Donc, la poubelle, ça sera pour plus tard. Ok, ok. Pour l'instant, on a une serre à agrandir, à fermer, à mettre des fenêtres, une porte, agrandir une maison, à cloisonner les toilettes, acheter un lit pour bambin. On est mal, on est mal, je vous le dis. Marc, on peut peut-être aller récupérer des champignons par là. Ça fera un petit peu d'argent. Avec ça, je devrais pouvoir fermer ma serre. Et puis, il faut aussi qu'on aille arroser tout ça, dis donc. Ah oui, tiens, je voulais voir si elle est arrivée à accéder. On va voir ça tout de suite. On va voir si elle est arrivée à accéder. Bon, ça n'importe que dalle, les champignons sauvages. Si elle arrive à accéder de partout, oui, ça a l'air d'être bon pour ça. Est-ce qu'elle passe entre les bacs ? Ça devrait le faire, elle n'est pas très épaisse, la demoiselle. Ah, puis c'est bien, elle arrose une et ça arrose les quatre, comme ça. Comme ça, pas de soucis. Ouais, tu vas arroser celle qui se trouve dehors. On va fermer la serre, comme ça, ce sera fait et on l'agrandira si on peut. Voilà, la serre est fermée. Il nous faut une porte quand même. Ce n'est pas le tout de fermée. Une porte en verre, bien sûr, parce que c'est une serre. Mais c'est chère, une porte en verre. On va mettre celle-là, elle est moins chère. Voilà, ça fera l'affaire en attendant. Oh, les vitres, ça va nous coûter une fortune, les vitres. Elles sont où ? Elles sont là. Non, elles sont là. 130, la vitre, quoi. Eh ben, ça va être une serre... Une serre fermée pour l'instant, hein. Voilà. Parce qu'il faut que je la grandisse encore d'un ton. Et on est déjà en automne, donc... Voilà, voilà. Ah, puis en plus, je l'ai foutu là. En remarque, je peux déplacer la pièce après. Je l'ai foutu là alors que je voulais agrandir ma maison par là, donc... Je ne sais pas comment il est, mon terrain. Ouais, il n'est pas très grand, plus le terrain. Je vais peut-être le mettre là. On verra après. Pour l'instant, la priorité, déjà, c'est d'avoir mis une bonne partie des plantes à l'abri. Ben, écoute, va dormir un peu si tu veux. Tu feras une autre toile tout à l'heure. De toute façon, il n'y a plus rien à vendre. Ça, on peut les laisser dehors pour l'instant parce que c'est des plantes de saison, hein. Donc, elles peuvent rester dehors. Par contre, les murs, il va falloir absolument les rentrer. Ah oui, tu ne peux pas dormir. Changer la couche sale. C'est pour ça que tu pleures, nourrir, nourrir au biberon. Est-ce que tu peux dormir un peu ? Va dormir un peu parce que quand même, tu es crevé. Tu feras une autre. On a mis à l'abri quasiment toutes les plantes. Celles-là, elles peuvent attendre un peu. Et puis, il ne manquera que ces cinq-là. On va pouvoir mettre. Alors, lui, il me fatigue. Oh, je ne dis pas ça souvent, mais Donne, t'es pénible, hein. Il n'a plus d'amis, Donne. Il n'a plus d'amis. Ok. On va laisser dormir à la peau parce qu'il y a un certain moment qu'elle ne dort plus. Une nuit complète, ça lui fera pas de mal. Voilà. Je savais que de toute façon, ça ne durerait pas. Nourrir. Nourrir au biberon. Apaiser. Babiller. Berser. Parler. Et là, par contre, tu vas aller faire une grande toile. Et après, tu pourras aller aux toilettes et manger. Voilà. Super. Du coup, on doit être super amis avec sa fille. Ah bah oui. On est otaké. Ça aidera à supporter quand elle sera pénible. Quand elle sera au stade bambin. Et qu'elle utilisera toute l'étendue du trait pénible. Bon. Elle commence déjà. Putain, vivement quand même. Ah bah voilà. Donc, on a dit pénible. Magnifique. Je suis ravie. Et à quoi tu ressembles, mon petit chat ? Ah bah, t'as la peau blanche comme maman. Et les cheveux noirs comme papa. Les yeux, je sais pas. Vas-y, regarde-nous. Bon bah, t'as les yeux de papa a priori. Les yeux verts. Bon bah, magnifique. On va aller lui faire un petit relooking express. On fera peut-être ça après la vidéo, comme ça. Je vous embête pas avec le CAS si on peut avancer un peu. Donc là, c'est urgent. Il me faut un lit de bambin. Et il va falloir que j'isole les toilettes parce que je ne suis plus toute seule. Allez, dépêche-toi de finir ton... Dépêche-toi... Dépêche-toi de finir ce tableau. Allez, vends-le. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qui tu es, toi ? On va dire bonjour à ta fille, quand même. Magnifique. Comment elle va ? Elle va bien. Comme elle va devoir bosser le fitness, on va peut-être l'envoyer marcher un petit peu. On peut peut-être aller ici, aller ici, aller ici, aller ici. Je pourrais t'acheter des cubes aussi, mais l'argent... L'argent est pas... Ça ne tombe pas des... Alors déjà, on va déplacer la serre. Voilà. Et on va aller la mettre ici. Alors attends, il faut la tourner par contre. Tourne, tourne. Tourne et tourne encore. C'est qu'on rentrait par derrière quand même. Voilà, on la met là. Ça, ça ira dans la serre dès que j'aurai trouvé le moyen d'agrandir un petit peu tout ça. Et on va essayer d'agrandir un petit peu la maison. Alors... Est-ce qu'il faut que ce soit joli en vrai ? Parce que... Vraiment, est-ce nécessaire ? Non, j'ai d'argent. J'ai pas grand-chose en plus. Voilà, mais ce que je veux faire... Déjà, on va faire une pièce en plus ici. Et après, on l'agrandira. Et ça, ça fera la chambre... On mettra tout le monde dans la même chambre. Et puis voilà. Ça va le faire. On va faire comme ça. Faut que t'ailles peindre une toile. Faut que je lui achète des cubes aussi. Attends, va peindre une toile et on va acheter un lit. Pourquoi tu veux pas tendre ? T'as un peindre. Pourquoi ? Tu es trop tendue. Bon, bah va manger. Prendre des restes. Bon, t'approches pas de la falaise non plus, petite ? Hein, s'il te plaît. Parce que bon... Où elle va ? Non, c'est pas. Ah, écoute, va marcher par là-bas. Si je te clique dessus, tu peux pas aller déambuler. Voilà, déambule mon petit, déambule. Et vite à vie. Il n'y a rien à récolter. Je suis pas sur la bonne personne. Non, il n'y a rien à faire nulle part. Allez. Ah, tu peux continuer à déambuler, hein. Tu sais, tu peux. Il faut juste que maman, elle récupère un petit peu du verre pour pouvoir aller peindre une toile et t'acheter un lit. Parce que je vois que tu commences à fatiguer. Le problème, c'est que je n'ai pas assez d'argent pour t'acheter un lit. Putain, il faut que je fasse à manger en plus. Cuisiner. Quoi ? Il n'y a pas assez de sous ? Ah oui, non, c'est pas cuisiner qu'il faut faire, c'est griller un truc pas cher. Griller des saucisses au tofu. Voilà. Voilà. Tu nous saoules, Oudonne. Tu nous saoules. Voilà, on a grillé des saucisses. Donc tu peux en prendre. Enlever la nourriture gâtée. Prendre des restes. Et fais ta putain de toile. Parce que la petite, je sens, elle commence à être fatiguée. Allez, vas-y, déambule encore un petit peu, ça ne te fera pas de mal. Et pendant ce temps-là, elle aime en jambou. Voilà. Allez, c'est bon, ça va, ça suffit. Va peindre. Il me faut un lit de bambins. Ah, ça hurle. T'es où ? Euh... Ah là, je suis pas sur la bonne. Déambule. Oui, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir ton lit. Tu vas l'avoir. Ta mère, elle finit. Et... Et je te l'achète. Allez, finis. J'espère qu'elle va finir. Voilà. Vendre. Enfin, c'est tout. Allez. J'espère qu'on va avoir assez pour acheter au moins le lit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est vendre le berceau, parce qu'à chaque fois, il m'en redonne un. Voilà. C'est pas mal, ça. Alors, un lit pas cher. Un lit pas cher. Une couleur neutre. Voilà, tu vas dormir à côté de ta mère pour l'instant. Des cubes. Pour la faire jouer. Un pot. Pour le pipi. Et puis, c'est pas mal. Pour un début. Allez, c'est pas mal. Toi, hop, va border ta fille. Lire une histoire à un bambin pour l'endormir. Voilà. Ah, j'ai cru qu'elle était toute bleue. J'allais te dire, mais elle est bleue ou elle est blanche ? Je ne comprends pas. Genre là, t'as pas acheté pour 1000 Simplus d'objets. On rachètera un jouet plus tard. On rachètera un jouet plus tard. Mais pourquoi elle est partie dormir par terre ? Pourquoi ? Moi, j'en peux plus. Allez, prends une douche. Prends des restes. Et continue ta toile classique. C'est bon, tu peux aller dormir, s'il te plaît, dans ton vrai lit ? Ouais. Alors, en plus, tu te fais pipi dessus. Bon, j'ai pas de baignoire. Alors, j'ai pas vu l'alerte, là. Qu'est-ce que c'était ? Ah oui. Mais pourquoi elle se lève ? Pourquoi ? Parce qu'elle a la dalle. C'est une bonne raison. Bon, dors un peu. Après, tu mangeras des saucisses au tofu, comme tout le monde. C'est bon, t'as fini de manger. Après, t'iras prendre une douche. On va pas faire... Il faut qu'on fasse le deuxième aussi, les gars. Qu'on prenne le temps d'aller... Ah non, non, non ! Et puis... Et puis l'autre, elle est en train de me piquer tous mes mecs célibataires, là. Non, non, non ! Nine, nine, nine ! Je ne suis pas d'accord. On va voir qu'on s'en fout qu'ils soient mariés, hein. Mais il va falloir que j'aille les chercher partout dans la ville, alors qu'ils sont juste à côté de chez moi. Euh... Ah, puis ça rebug. Bon, je crois qu'on va désactiver le... Le MC Command Center, tant pis. Parce que... Bon, on va voir si c'est lui qui fait brouiller. Euh... Bon, j'irai faire ça après. Quelle heure il est ? Une heure du matin, ça fait un... Vous croyez que je peux les taper chez les gens à cette heure-là ? On va essayer, je crois qu'ils sont là. Non, on va laisser la petite toute seule. C'est pas grave, elle va se débrouiller. Elle dort, de toute façon, elle dort. Excusez-moi, j'avais un petit coup de... Un petit coup de soif. Bonjour, messieurs. Voilà, Thierry est dans une résidence. Ils sont tous en train de faire des pompes. Oui, ils sont à deux. C'est un peu chelou. Mais bon, c'est comme ça. Écoutez, on va prendre... Donc, ils sont plus de quatre, hein. Parce qu'il y en a deux qui ont dû se faire enlever... Mais j'irai les retrouver, ne vous inquiétez pas. Euh, bah écoute, ça va être toi, à un moment. Fred. T'es le prochain. Félicitations, tu vas être papa. Ouais, tu sais pas encore, mais... Euh... Tu as été choisie par une déesse. Complimenter la maison. Quelle maison ? Amical. Se renseigner sur la carrière. Plus de choix. Amical. Euh... Comme ça, on le connaît. On va dire bonjour aux autres, comme ça, on... On pourra les inviter à la maison. Présentation amicale. Puis au moins, s'ils se font choper en route, on les retrouvera. Hop ! Voilà. Dis bonjour à tout le monde. Voilà. Comme ça, au moins, on les aura sous la main pour la prochaine fois. Un, deux... Celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon. Ah bah, c'est bon, on a les quatre. Allez, c'est bon, Fred, on peut continuer à discuter. Faudrait que j'aille récupérer... Faudrait que j'aille voir où sont les autres aussi. Non, on va pas y aller tout de suite. Parfois, je peux pas faire grand-chose, hein, on a nickel. Faire connaissance. Discuter des centres d'intérêt. Ouais, super. Raconter une histoire incroyable. Se plaindre du temps ensoleillé. Parler de la température fraîche. Bon, allez, rentre à la maison. Bon, ça en fait quatre. On a les quatre prochains et j'ai retrouvé les deux autres un peu plus tard. Ils ont dû se faire kidnapper par des... Par des simsets célibataires du quartier. Mais c'est pas grave. On va les retrouver, vous inquiétez pas. Bon. Donc demain matin, j'inviterai... Copain, là. Alors, prends une douche. Ah oui, j'ai pas de poubelle. On va essayer de finir la pièce, là. Je vois que j'ai un petit peu d'argent. Un petit peu d'argent. Tout est relatif. Bon, ça va être une toute petite pièce. Je peux pas plus. Non, je peux pas finir là. Je peux pas finir la pièce. Moi qui avais peur de m'entrer avec plein de bambins à la fois, en fait, je vais m'entrer avec un enfant à la fois parce que... Parce que... Oh, mais pourquoi tu veux pas te doucher ? Mais moi, j'essaye de te faire prendre une douche, mais tu veux pas. Oh, ça fait chier. Je comprends pas pourquoi je bug, là, comme ça. Bon, on va aller désactiver le M7 Command Center pour le prochain épisode parce que... Bah, je vois que ça, hein. Moi, j'ai plus que ça comme add-on, hein, donc... Enfin, comme... Comme mode, après. Si, après, j'ai... Le truc qui enlève les aides quand ils dorment. Je pense pas que ce soit ça. Et celui qui fait qu'il y a pas le petit trait lumineux autour d'eux quand je passe ma souris sur eux. Mais je doute que ce soit ça qu'ils fassent buguer, quand même. À mon avis, c'est plus la faute du M7 Command Center. Ouais, non, mais là, il y a plus rien qui marche, les gars. Allez, va aux toilettes. C'est bon, les toilettes. Georges paye des factures. Oh, la vache. Bon, il va falloir que je fasse une peinture pour payer les factures. Oh, putain. Je m'en sors pas. J'ai des plantes à récupérer, tiens. C'est bien, ça va faire... Ça va faire de l'argent. Alors, la douche, non, ça ne marche pas. Donc, c'est pas grave, il reste... Il reste... Enfin, il reste 8 minutes à l'épisode, donc elle va finir toute crado jusqu'à la fin, mais... Mais toutes mes... On va essayer de revenir au quartier, parce que je ne vais pas la laisser dégueulasse comme ça. Tout récolter, je t'ai dit, tu ne veux pas ? Et toi ? Ah oui, tu as besoin d'aide pour aller aux toilettes, c'est vrai. Bon, on va attendre que ta mère finisse, et après, elle va t'aider. Laisse-la récolter, c'est pour te faire une chambre, alors... Laisse-la trouver de l'argent où elle peut. Voilà. Allez. Aide-moi pour le pot. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas aller me vendre 10 mois que tu t'es fait un peu d'argent. Ouais ! Bien, on va pouvoir payer les factures. Et finir cette chambre. Ça va être une petite chambre, ce ne sera pas la chambre de tout le monde, parce que tout le monde ne va pas rentrer dedans, je pense. Voilà, la chambre est finie, donc on va mettre le lit de la puce. Merci, je peux mettre mon lit. Ok, nickel. Voilà. Ensuite, on peut même mettre la bibliothèque là-bas. Du coup, le frigo, on peut le mettre en face. Ça, ça peut aller là. Et il nous faut une porte, les amis. Une porte pas chère. Porte pour enfants. Allez. Tourne. Voilà. Et une fenêtre, non ? Et une lampe, enfin... Tout, quand même. Hop. Voilà. Et des fenêtres. Euh... Tchouc, 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 tchouc. Voilà. Et... Qu'est-ce qu'on va mettre comme fenêtres ? Une jolie petite fenêtre pas chère. Ah, mais ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Ça va pas non plus. Ça pourrait aller, mais c'est pas la bonne couleur. Je trouve pas ce que je veux. Bon, fais péter une fenêtre toute simple, tu vois, genre... Voilà. C'est pas mal, ça. Voilà. C'est pas tout à fait la même couleur que les autres, mais ça ira. Euh, le toit. Le fameux toit. Ah, bah attends, on peut peut-être bouger celui-là. Euh... C'est un peu beau. Ouais, non. Ouh là. Euh... Non, je peux pas avancer. Qu'un côté comme ça. Euh... Et si on met un truc comme ça. Et qu'on l'avance jusque dessous, là-bas. Ça va être pas mal, ça. Oh ! Je suis fière de moi. On peut pas avancer un peu ? Ah, là, c'est trop. C'est normal que ce soit surélevé comme ça ? Non, ça dépasse. Ah, non. Hop. On peut pas faire que ça dépasse un petit peu. Parce que c'est vilain comme ça. Quand même. Ah, c'est là. Ah ouais, mais là, c'est très vilain, là. On ne connaît pas la demi-mesure, hein. Entre les deux, c'est pas possible. Pourquoi là, c'était possible et là, c'est pas possible ? Parce que la pièce, elle est plus haute. Mais pourquoi elle est plus haute ? Alors que c'est la même hauteur de mur. Je comprends pas. Parce que là, ça fait un peu moche quand même, non ? Tant pis, hein. J'ai pas le choix, mais... Il va falloir que je me penche sur la question. On va prendre un screen. On ira voir après. Bon, bah voilà, une pièce de fini. Voilà, c'est pas mal. Et il me reste encore un petit peu d'argent. Bon, tu l'amènes au pot, toi, ou tu l'amènes pas au pot ? Mets-la au pot. Voilà, si c'est bon, tu y vas. Il n'y a rien à faire dans... Non, il n'y a rien à faire sur les plantes. Là aussi, il faudrait que je mette une lampe, des vitres, enfin bref. C'est pas gagné-gagné, tout ça. Ah, il faut que j'appelle machin aussi, là, parce que... Et on va essayer de retourner. Attendez, on va lui laisser finir d'aller sur le pot. Et on va faire un retour au quartier et revenir voir si la douche est débuguée ou pas, parce que la peau, c'est pas comme ça qu'elle va draguer le prochain, je vous le dis. Quand tu veux, tu fais sur ton pot. Mais rien qu'on y est, là. Magnifique. Bah, après, tu vas pouvoir aller jouer. Empiler. Et toi, on a dit qu'on revenait au quartier. Donc voilà, on va revenir au quartier. Gérer les mondes, sauvegarder. Excusez-moi pour ces retours intempestifs, mais... J'ai un gros bug, donc ma foi, j'ai déjà viré tous mes autres... Enfin, tous les autres. J'en avais pas 15 non plus, mais j'ai viré les 2-3 que j'avais en trop, là. Je vois plus du tout ce qui peut... Je vois pas ce qui peut faire bugger. J'irai voir après l'épisode s'il y a eu une mise à jour. De toute façon, ça va bientôt être la fin. J'essaie juste de voir s'il y a moyen d'aller à la douche, et puis on va s'arrêter là. Finalement, on n'a pas fait grand-chose. Là, on a juste agrandi un petit peu la maison, fini la serre et tout ça, mais... Et après, je pense que dans le prochain épisode, on va se lancer quand même dans... à la conquête du prochain... du prochain géniteur. Alors, est-ce que tu peux prendre ta douche, maintenant ? Eh ben non, toujours pas. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. De toute façon, comme ça, ça va me permettre de régler cette histoire de douche. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour le cinquième. En espérant que j'ai moins de bugs et que ça se passe mieux. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore une fois de suivre mes vidéos et d'être... Comment dire ? Une communauté si au top que ça. Gros bisous à tous. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501